Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble à quoi sert le cours en mathématiques. Alors, le cours en mathématiques, c'est l'endroit, très souvent dans le cahier ou dans un classeur, dans lequel on va regrouper l'ensemble des définitions, des propriétés, des théorèmes, des exemples d'application, des notions vues dans l'année. Donc c'est un élément très très important de ton apprentissage. Ce cahier, ça doit être un élément de référence. Tu dois régulièrement le sortir, régulièrement aller voir à l'intérieur quels sont les éléments qui te permettent d'avancer dans un exercice, par exemple. Lorsque tu as une difficulté, avant d'appeler ton professeur, avant de voir avec ton camarade, le cours, ça doit être un élément dans lequel tu vas chercher l'information pour pouvoir résoudre le problème qui t'est posé. Alors la difficulté, l'une des questions que l'on a souvent, c'est « Mais monsieur, comment est-ce qu'on va faire pour apprendre nos cours ? » C'est quoi apprendre son cours ? Alors apprendre son cours, ce n'est absolument pas le connaître par cœur comme pour une poésie. Connaître par cœur un cours, ça ne sert à rien. Il y a certaines définitions qu'il faut connaître par cœur, certaines propriétés qu'il est important de connaître par cœur, mais connaître l'ensemble de son cahier de cours par cœur, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de repérer dans le cours les éléments qui vont te permettre de résoudre des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses savoir assez facilement où se situe telle propriété, tel exemple, telle application, explication, pour le moment où tu serais en difficulté, pouvoir aller très vite prouver l'information. Alors comment est-ce qu'on sait si on connaît bien son cours ? Parce que souvent on dit qu'il faut connaître, apprendre son cours. Donc bien connaître son cours, c'est être capable de savoir quelle propriété on va appliquer pour tel ou tel exercice. Donc typiquement, pour savoir si on connaît son cours, bah oui, en effet, réciter ses définitions, ça peut être quelque chose de très très utile. Donc là, on peut le faire à l'aide d'un camarade ou d'un de nos parents ou le professeur peut t'aider, par exemple, à devoir faire, à réciter la partie définition. Parce que les définitions, les propriétés, elles sont importantes. Mais c'est aussi et surtout, apprendre son cours, être capable de refaire les exercices de base. Être capable, non pas de les connaître par cœur, mais en reprenant un énoncé, de refaire tout le cheminement qui permet d'arriver à la solution. Alors moi, ce que je te conseille pour pouvoir réviser ton cours, c'est qu'au moment où tu prépares, que tu lis ton cours, tu mets des petits post-it au moment des solutions des exercices pour ne pas les avoir sous les yeux. Et au moment de relire ce cours, tu prends une feuille à côté, une feuille de brouillon. Et lorsque tu vois l'exercice, t'essayes de le faire en t'aidant, pourquoi pas, de la propriété, de la définition qui est un peu au-dessus, un peu avant dans ton cours. Et une fois que tu as fait cet exercice, tu défais le post-it et tu vérifies que la méthode que tu as écrite, que la façon dont tu as rédigé la solution, correspond à ce qui est dans le cahier. Ça ne sert à rien que ça corresponde mot à mot, mais il faut que l'esprit soit là, il faut que la logique, la cohérence soit là. Si c'est le cas, en fait, tu connais ton cours, tu sais appliquer les propriétés que tu as vues dans ton cours. Donc il faut connaître ses définitions, connaître ses propriétés, et être en capacité, sans réciter, de refaire les exercices qui sont présents dans le cahier. Les exercices qui sont dans le cours, ce sont les exercices de référence, ce sont les exercices qui nous servent de base à pouvoir poursuivre les raisonnements plus compliqués dans les situations-problèmes que tu verras en classe. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre l'importance et comment apprendre ton cours. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker. Et puis si tu veux voir les prochaines vidéos sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Maintenant, moi je te dis au revoir et j'espère à bientôt.